Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Pour relever les défis sécuritaires du continent africain. Le service du citoyen au cœur des priorités des politiques publiques, rédoué réaffirmé par le chef de l'État dans un message lu en sonnant par le médiateur de la République. L'Algérie regrette le nouvel échec que du Conseil de sécurité a adopté un projet de résolution initié par l'Algérie pour un cessez-le-feu à Reza, les États-Unis ayant opposé leur veto. Et l'Algérie qui appelle au strict respect des résolutions en usine, une position réitérée également dans son plaidoyer devant la Cour internationale de justice. Quelques jours nous séparent du 7e sommet des dirigeants du forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Un rendez-vous d'une grande importance pour les experts en énergie. Il devra permettre des discussions qui auront un impact sur la politique énergétique internationale. Et puis en sport, badminton notamment avec le coup d'envoi aujourd'hui du challenge international de Kampala avec la participation de l'Algérie. Et pour commencer, le président de la République qui a présidé hier est une réunion de travail. Une réunion de travail consacrée aux zones franches, notamment celle entre Tindouf et la Mauritanie. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Les zones franches, on en parle ce matin. La réalisation de ces zones pour encourager les exportations et les investissements directs étrangers s'implique. La mise en place implique une mise en place d'une stratégie efficace à travers les facilitations accordées pour attirer les acteurs économiques. C'est le thème auquel s'intéresse Sophia Boukacha. Diversifier l'économie nationale tout en favorisant les exportations. La création des zones franches va permettre d'accélérer les choses et faire de l'Algérie une porte d'entrée vers l'Afrique. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Un rappel des autorités pour que cette zone franche ne soit pas uniquement un texte juridique mais beaucoup plus une réalité du terrain. La coopération avec la Mauritanie qui est la porte d'entrée vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest constitue un objectif stratégique. Des institutions financières ont été créées. La zone franche avec le Niger va consolider des relations qui ont déjà existé dans le domaine de l'agriculture principalement mais pas que dans la mesure où les autres activités devraient s'implanter rapidement. C'est la même chose pour le Mali, deux pays du Sahel avec lesquels des objectifs importants ont été tracés en termes de développement et de coopération économique. Un projet stratégique pour soutenir la pénétration du produit algérien dans les marchés africains. Les opérateurs économiques proposent carrément la création de Huilaya franche. Abdel Wahab Ziyani, président de la CIPA. Nous avons Debdeb. Inch'Allah, d'ici octobre, on verra la première zone ouverte. Il y a aussi du côté Mougar, donc du côté Tindou. Et nous avons Tamenraset. Nous, en tant que patronat, notre revendication, c'est de créer carrément une Huilaya franche qui va drainer même l'investisseur à aller là-bas. Elle sera France sans impôts. Et nous, on vise Tamenraset, une deuxième capitale après Alger, un hub aérien et un hub d'échange entre les Africains et les Algériens parce que c'était la route du sel et le point focal, c'était Tamenraset. Donc, il faut reprendre ça qu'on peut faire des échanges extraordinaires avec nos pays voisins. En 2022, plus de 7000 milliards de dollars d'échanges ont été réalisés dans les Andes franches à travers le monde. Le projet permettra de capter de nouveaux investissements directs étrangers et de faire de l'Algérie un hub de commerce international. Et dans le même contexte, un chiffre à retenir ce matin, 5,7 milliards de dollars, c'est le montant des exportations à hydrocarbures enregistrées jusqu'au mois de novembre 2023, chiffre donné par le ministre du Commerce devant les membres de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée populaire nationale. Nous vous le disions en titre poursuite de la visite du chef d'état-major de l'ANP au Rwanda, le général d'armée, Rwanda, reçu par le ministre de la Défense rwandais, avec lequel il a eu des entretiens bilatéraux au cours de son allocution. Le chef d'état-major de l'ANP a indiqué que cette visite insupe une dynamique nouvelle dans le cadre de la coopération militaire entre les deux armées pour permettre de faire face justement aux défis sécuritaires que connaît notre continent, Afrika. Notre visite fait suite à la visite de votre prédécesseur en Algérie en 2022. Le général d'armée Jean Bosco-Cazoura témoigne clairement les ambitions des hautes autorités des deux pays à insuffler une nouvelle dynamique au mécanisme de la coopération militaire entre les armées des deux pays et constitue une opportunité que nous saisirons pour l'échange des points de vue sur les questions d'intérêts communs. Elle constitue également une étape importante sur la voie de la concertation entre nos institutions que nous parcourons ensemble pour le développement des relations bilatérales et la consolidation de la coopération militaire afin de la hisser au niveau des aspirations des dirigeants de nos pays respectifs dans la perspective de relever les défis sécuritaires qui prévalent dans le continent africain avec l'efficacité et l'efficience requises. Et le général d'armée Sahin Kaleha qui a invité à tirer les enseignements des expériences passées pour consolider les francs internes et au plan continental. L'Algérie comme le Rwanda a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels qui soient faits par les différents occupants ou par le terrorisme, le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. C'était le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengreha. 8h06, retour chez nous. Le citoyen au cœur des priorités de l'État. Ligne directrice réaffirmée d'ailleurs hier par le président de la République à l'occasion de la rencontre nationale organisée par l'instance du médiateur de la République. Et qui a permis aux représentants du gouvernement de dévoiler d'ailleurs leur bilan et stratégie en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens dans le cadre des objectifs et des instructions du chef de l'État relatif à la centralité du citoyen dans les politiques publiques. Entre diagnostics et stratégies d'action, l'heure est au bilan pour le ministère de l'Action sociale et de l'Emploi. La cellule d'écoute et de réception a permis de prendre en charge plus de 90% des requêtes enregistrées. Faisal Buntaleb, ministre de l'Action sociale et de l'Emploi. Nous avons mis en place 301 cellules de réception et d'écoute à travers le territoire national. Elles sont chapeautées par la cellule centrale qui compte 763 chargées d'écoute qualifiées dans différentes spécialités qui ont été formées dans la réception et l'écoute. Jusqu'au 31 décembre 2023, nos services ont pris en charge 90,53% des 231 000 requêtes enregistrées. Le ministère des Finances également dans la démarche de modernisation à travers la généralisation de la numérisation qui a touché l'ensemble des services de l'administration, des institutions et organismes relevant du secteur. Lazis Fayyad. Les réformes visent à mettre en place une stratégie pour la généralisation de la numérisation du système fiscal, notamment à travers le lancement de la plateforme d'eBayatech. Nous aspirons à nous mettre au diapason avec l'évolution technologique et l'optimisation de la gestion afin de mettre fin aux entraves auxquelles se heurtent les imposables en matière d'accès à l'information, à la facilitation des procédures pour le paiement des impôts notamment. Les douanes algériennes ont enregistré également une avancée importante dans la numérisation dans le cadre de la consécration de la transparence, de lutte contre la fraude et la contrebonde et au service de l'économie nationale. 93% des requêtes relatives aux banques, les trésors publics, les domaines, le cadastre, les douanes et les impôts ont été pris en charge. Pour sa part, le ministère de la Santé a enregistré plus de 1100 requêtes, dont 25% relatives à des problématiques de bureaucratie, nous dit le ministre de la Santé, Abdelhaq Sayhi. Les études que nous avons effectuées ont révélé que les 70% des requêtes sont souvent dues à une mauvaise compréhension. Certains agents ne transmettent pas l'information par manque de formation parce qu'ils ne disposent pas de l'information à leur niveau. Mais en réalité, il s'avère que 25% des requêtes sont dues au manquement de l'administration qui ne diffuse pas l'information et c'est une problématique dans les établissements publics qui est là pour l'intérêt général et le service public. Les concertations d'hier entrent dans le cadre du renforcement du travail de coordination entre les différents secteurs et organismes consultatifs, dont l'objectif d'améliorer davantage le service public. C'était le compte-rendu de Hannan Saysi. Un peu plus d'une semaine nous sépare de l'événement international qu'abrite l'Alger, le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Un forum que les experts qualifient d'ores et déjà de tournant en décisive l'occasion de revenir encore une fois sur les expériences ou la grande expérience donnée comme référence d'ailleurs de l'Algérie dans le domaine gazier au cœur des centres de production, traitement et gaz. C'est de la technologie de pointe qui est utilisée pour surveiller et fluidifier les différents processus industriels. Nous nous intéressons justement ce matin à cette problématique. L'aspect automatisation et numérique requiert une maîtrise de l'outil cybersécurité. L'exemple de ce matin est le complexe gazier de Insalah. Sonatrac s'assure de former les employés et le personnel sur cet aspect pour les protéger et protéger les différentes infrastructures contre toute menace cybernétique pouvant entraver la production. Un écosystème virtuel aux avantages réels qui permet une synergie, une coordination, une traçabilité à même d'éviter toute anomalie, tout incident lors du processus de production ou de traitement de gaz. Mohamed Charef, président de Insalah Gaz. Sonatrac a mis tous les moyens et la même chose pour Insalah Gaz pour protéger les installations, les personnes, l'environnement. Même l'environnement, il est lié à cette question critique. Donc on a mis tous les dispositifs et les procédures pour essayer de protéger l'être humain et les installations par rapport surtout à la cybersécurité. Donc on a fait des formations accélérées pour le personnel. On a mis un programme d'Ellerlink sur le site web au niveau d'Insalah Gaz pour s'assurer que tout le personnel est informé, sensibilisé et compétent par rapport à cette question très critique. Au cœur de ces centres de traitement de gaz, c'est une salle qui est dédiée au suivi de chaque étape de la production. des schémas, des représentations de puits, de pipelines avec des chiffres, un exemple des systèmes qui ont besoin d'un contrôle en continu. Mohamed Benahou, superviseur au centre de contrôle ISG Kherejba. Il y a pas mal de schémas, de process ici, pas mal d'équipements, c'est vrai, puisque ce traitement nécessite le contrôle continu via la salle de contrôle centrale ici à Kherejba. Des systèmes de contrôle qui reposent principalement sur les infrastructures modernes et collectées pour soit suivre toute la chaîne de production et de traitement de gaz, de forage de puits, soit pour fluidifier la communication et la coordination entre les différents services afin de maintenir une production constante et assurer la sécurité énergétique du pays. Projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat, Arza, l'Algérie regrette le nouvel échec du Conseil de sécurité. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a exprimé son regret après un nouvel échec du Conseil de sécurité hier à faire passer le projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat, Arza, Amar Abdelma a indiqué que l'Algérie ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le Conseil assume pleinement ses responsabilités. L'histoire va vous juger et avant de conclure, je dis à tous que nous enterrons nos martyrs à l'Affa, à Arza et dans toute la Palestine et que l'Algérie reviendra demain au nom de la nation arabe et islamique et des peuples libres du monde et avec nous la vie de milliers de personnes innocentes que l'occupant israélien a capturé sans rendre de compte ni être sanctionné. Amar Abdelma qui a fait appel aux consciences de certains décideurs face aux milliers de martyrs palestiniens, position réitérée une nouvelle fois par l'Algérie dans son plaidoyer face aux 15 juges de la Cour internationale de justice qui a souligné l'importance de se soumettre aux lois internationales relatives à l'occupation et de les faire respecter. L'actualité internationale, c'est également le dossier sahraoui, l'autre cause à défendre. Le président du Front Polisario, Ibrahim Rali, a saisi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur ce que vient de commettre comme nouveau acte répressif d'occupation marocaine dans les territoires sahraoui occupés. Et puis, une dernière information, sport avant de clore les pages de cette édition avec le chabab de Belouzdad qui s'est envolé à Dar-Salam hier soir. Il affrontera samedi prochain les Young Africans pour le compte de la cinquième journée de la phase de poudre de la Ligue des Champions. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.